Et salut tout le monde, c'est SV, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kawaii Dakejana et Chikimori-san où Chikimori n'est pas juste mignonne en français, donc petite vidéo sur un anime qui est du style romance. Alors je pense très honnêtement et sans surprise je pense, vous allez le voir, que ça va être l'anime de romance de cette saison. En même temps j'en ai pas vu non plus, alors peut-être que Spikes Family aura de la romance je pense un petit peu, mais ça sera assez secondaire pour moi, ça sera plutôt le thème de la famille qui sera là. Et là c'est clairement de la romance pure, il n'y a pas d'autre thème de ce que je vois. Après l'histoire peut changer tout au tout, mais ça m'étonnerait très fort qu'on va aller dans un monde de Isekai et tout ça, dans un monde de fantasy juste après, donc normalement ça sera de la romance pure à ce niveau là. Donc voilà, ça sera l'équivalent du Dress Up Darling de la saison précédente je pense, en termes de popularité, en termes du genre romance évidemment. Mais après évidemment ça n'a rien à voir, il ne faudrait pas comparer les deux. On pourrait un petit peu comparer au niveau de la réalisation, que je trouve quand même Dress Up Darling au-dessus, mais animé avec une très bonne réelle, une très bonne DA, une très bonne animation, vous allez le voir je vais vous passer avec des screens évidemment. Moi je trouve ça vraiment top quali, on est vraiment sur du top quali. Je pense que quand même la X-Family est au-dessus honnêtement, mais on a des très beaux visuels, ces fuites comme on aime. Voilà franchement, franchement très sympa. L'opening est très cool que je fais passer au fond d'ailleurs, qui est ici, voilà. Vraiment très cool niveau visuel, j'ai rien d'autre à dire. Les doubleurs ont l'air plutôt bons, après évidemment on verra dans les épisodes d'après. D'un point de vue technique, je n'ai rien à reprocher. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors ça nous raconte l'histoire d'avoir du coup entre Shikimoli et Isami, du coup, un couple qui est déjà fait et qui est déjà établi. C'est une histoire qui se passe après qu'ils soient mis en couple tout simplement. En fait, donc, est-ce que ça sera raconté ? Je pense que oui, dans la saison, il y aura un flashback à un moment. Pour une raison que pour une autre, il y aura un flashback pour raconter cette histoire. Mais de toute manière, pour l'instant, ça se passe du coup, juste après qu'ils soient mis en couple, on ne sait pas combien de temps il s'est passé. La particularité, qu'est-ce qu'il y a pour être fait de cet animé ? Parce qu'on peut dire que c'est un animé de romances classiques. Il y a une particularité assez intéressante, c'est que bon, alors ça c'est pas innovant, mais le héros a une extrême malchance. Il se prend par exemple des journées dans la gueule, il va tomber alors qu'il n'est pas censé tomber parce qu'il y a un tout petit caillou sur le trottoir. Vous voyez le genre en mode malchance un peu. Et la particularité, c'est que du coup, Shikimou Issan est très forte pour réussir à le protéger. Mais le truc, c'est que quand elle fait ça, elle est classe et pas mignonne. Et c'est pour ça que l'animé s'appelle Shikimou Ni, il n'est pas juste mignonne, j'imagine, c'est parce qu'elle le défend à chaque fois qu'il est en danger et ça fait plus classe que mignon au final. Donc voilà, globalement, c'est vrai que j'ai pas trop de... C'est vraiment un animé, il faut le regarder, c'est très sympa à regarder, mais c'est vrai qu'un résumé, il n'y a pas grand chose à résumer. C'est voilà, en gros, Isami du coup, qui va se retrouver dans des situations où il va y avoir de la malchance. En plus de ça, évidemment, sa petite amie est très mignonne, comme vous pouvez le voir, et du coup, il se fait un peu critiquer par d'autres élèves et Shikimou Ni, elle n'est pas très contente, tout ça. Donc, on peut se diriger vers un animé un peu mignon, je pense pas qu'il y aura des histoires un peu, vous savez, un peu de tromperie ou des choses comme ça. Je pense qu'on va rester très, 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 très sobre, très, très grand public, on va dire. Ça m'étonnerait que ça aille très en profondeur dans une relation de couple. Je pense pas qu'il y aura des... que des relations sexuelles seront même juste... enfin, peut-être évoquées, oui, mais je pense pas qu'on ira aussi loin que ça. Je pense pas, voilà, comme j'ai dit, qu'il y aura pas d'autres... Peut-être qu'il y aura d'autres mecs qui voudront essayer de la draguer, mais ça marchera pas, quoi, sans doute. Et pareil avec Isami. Donc je pense qu'on va rester sur quelque chose d'assez soble. Donc pour ceux qui s'attendent, voilà, à une relation, à une romance plus mature, bon, je pense que vous serez déçus. Je ne sais pas, évidemment. Comme je l'ai dit, je... J'ai pas du tout regardé, voilà. Le seul anime que je connais cette saison, c'est Dead Life, je connais la suite. Skimorison, je sais pas. Ça se trouve, ça va être un peu plus sombre, mais je pense pas. Vu comment c'est dirigé, vu le style artistique, tout ça, je pense qu'on va rester sur quelque chose de très sobre. Donc pour ceux qui attendent une romance mature, vraiment d'un couple, on va dire plutôt adulte, parce que c'est vrai que c'est des lycéens aussi, eh bien, vous serez déçus, je pense, à ce niveau-là. Donc voilà, globalement, ça nous raconte, voilà, comme j'ai dit, Isami, Shikomori, Isami qui se trouve dans une situation un peu complexe parce qu'il a de la malchance, et Shikimori qui va l'aider. Shikikomori, plutôt. Non, Shikimori, putain, c'est chiant à dire. Voilà, ils ont plusieurs potes aussi, bon, là, pour l'instant, ils sont pas remarquables. Peut-être qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura d'autres relations dans l'anime ? Je sais pas. On verra, sans doute, je pense. Mais voilà, globalement, c'est ça. L'intrigue principale de l'épisode, c'est du coup qu'ils vont dans un bowling. Après, évidemment, les présentations de personnages. Et Shikimori veut, à la base, être mignonne, comme le disent ses amis. Sauf qu'en voyant Isami l'encourager, elle va faire un full strike et faire une victoire parfaite, le score de 300 en bowling, ce qui est le score parfait en faisant full strike. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est vraiment un animé qui se vit. C'est pas une histoire fantastique. C'est surtout qu'il se ressent, tout ça, avec les personnages, les relations entre eux. Donc, petit épisode. Bon, je vais pas dire que c'est une masterclass, très honnêtement. Mais c'est un bon épisode qui se regarde tranquillement. Plus, comme j'ai dit, très belle animation, très bonne DA. Franchement, ça fait plaisir aux yeux, des animés comme ça. Voilà, imaginez Détolive avec une DA comme ça, ça serait un truc de dingue. Ça serait un truc de dingue. Mais voilà. Peut-être pas avec la DA, mais avec au moins l'animation, qui tiendrait la route comme ça, là. Très belle animation. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire. Voilà, j'ai vraiment résumé. C'est vraiment Isami qui se trouve dans des situations pas ultra dangereuses non plus, mais un peu. Et Shigikomori qui le sauve. D'ailleurs, Shigikomori, peut-être qu'il y aura une explication. Mais c'est vrai qu'elle posait d'une force assez spectaculaire. Alors, est-ce que ça va être expliqué ou pas ? Ça, je suis assez intrigué. Peut-être qu'il y aura une sous-intrigue. Peut-être qu'elle serait genre d'une famille de shinobi ou je ne sais pas. Un truc peut-être intéressant comme ça. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. On verra bien à ce niveau-là. Bon allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.